Numéro 3, maintenir une alimentation équilibrée, là il faut que j'y répande avant que je n'aille plus loin, et faire de l'exercice régulièrement, il faut que tu m'amènes la prochaine fois au gym. Écoutez, notre corps est le temple de l'Esprit Saint, et quand on dit ça des fois, on l'interprète spirituellement. Alors l'Esprit et le corps appartiennent à Dieu, mais quand on dit notre corps est le temple de l'Esprit Saint, ça parle de ce corps ici, ce n'est pas un truc immatériel, c'est matériel. Donc si l'Esprit est en toi, et tes rêves que Dieu t'a donnés sont en toi, si tu ne prends pas soin de ce corps, écoutez, si ce corps meurt, tes rêves sont morts sur cette terre. Toute ton notion de réveiller les morts, c'est fini. Donc il faut que vous sachiez, quand on dit l'alimentation, ce n'est pas un style, ce n'est pas un fade, ce n'est pas la mode, non. C'est être responsable, et être un bon, parce qu'on parle souvent, il faut être un bon gérant de tes finances que Dieu t'a donné. Mais plus que les finances, nous devons être un bon gérant du corps que Dieu nous a donné. C'est notre responsabilité. Donc comme Franck le disait, il faut aller marcher de temps en temps. Même si tu n'es pas une personne qui va pour faire des muscles, juste marcher permet au corps de se reposer mieux et de dormir mieux. L'alimentation est importante. Tu peux même écouter la Bible en audio en marchant. Surtout la Bible en audio de MCI TV. Encore mieux ! Et l'alimentation, revenez, revenez au conseil. L'alimentation compte. Pour certaines personnes, il faut baisser un peu le sucre ou le sel, ainsi de suite. Ou le gras. Ou le gras, ou ne pas manger trop tard, ainsi de suite. Écoutez, je sais que tout ce qu'on est en train de dire, tout le monde qui est en train de regarder, vous savez, vous le connaissez. C'est vrai. Mais il faut le mettre en pratique. Amen. Numéro 4, cultivons des relations saines. Je pense que ça, c'est important. Parce que...